Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu ne savais pas où mettre ton pied. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Donc, bien entendu, tu es probablement allé chercher comme moi une lampe de poche pour éclairer ton sentier dans toi et pour ne pas fouler ta cheville ou trébucher sur une roche ou sur des branches d'arbre ou même marcher dans de l'herbacus. Et quand tu as pris la lampe de poche, est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, « Ah non, je ne fais pas confiance à la lumière de la lampe de poche, donc je préfère marcher dans l'obscurité. » Donc, bien sûr que non, tous ceux qui prennent une lampe de poche font confiance à la lumière qu'elle émet. Donc, dans la vie, c'est pareil. La parole du Dieu de la Bible, « L'ampe à nos pieds est une lumière sur les sentiers ténébreux de ce monde déchu. » Elle est toujours digne de confiance. Comme David nous dit dans le psaume 119, le verset 105, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon temps. » Et l'apôtre Pierre nous dit aussi dans la deuxième étude de Pierre au chapitre 1, le verset 19, il dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans mon cœur. » Donc, sur le chemin de ta vie et dans toutes tes décisions de vie, garde toujours la lampe de la parole de Dieu à tes pieds pour éclairer ton sentier et guider tes décisions. Parce que comme nous dit le proverbe 16, 25, « Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et le proverbe 3, les versets 5 à 8, nous dit aussi, « Donc confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes muscles. » Donc, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse humaine ou sur ta propre intelligence humaine ou même sur les conseils du monde qui sont autour de toi. Mais appuie-toi plutôt sur les conseils, les préceptes, les commandements, la sagesse de la parole de Dieu et des enseignements de Jésus, parce que c'est lui-même qui est la parole de Dieu. Celui qui croit en moi, celui-là vivra, quand même il serait mort. C'est seulement à ce moment-là que tu réussiras toujours à prendre de bonnes décisions dans la vie et tu t'épargneras beaucoup de problèmes inutiles qui sont auto-impulsés. Donc, comme nous dit le roi David au psaume 119, « Serre sa parole toujours dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu et il te rendra plus sage que tous tes émis, plus instruits que Dieu te bénisse. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !